Il y a premièrement, et je crois que c'est la priorité au niveau des citoyens et des opérateurs socio-économiques de l'Union européenne, premièrement, il y a le retour à la croissance économique durable, la stratégie de sortie des crises, l'élaboration d'une nouvelle politique économique. Ça s'est fait et nous avons approuvé il y a une semaine de cela la nouvelle stratégie de l'Union européenne 2020. Deuxièmement, il y a la durabilité de notre économie et de nos sociétés via les accords au niveau global à conclure. Il y a eu Copenhagen, on va préparer Cancun, donc c'est la protection de l'environnement et la politique climatique. En outre de ce domaine-là, il y a Nagoya et il y a aussi le fait que nous devons encore mener à bien des procédures législatives au niveau européen.